Bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube TARBAWIYATMAL OUSSAAD MOHAMMAD ALBUKHARI Bonjour à tous et à tous et à tous dans le vidéo jeudi sur votre chaîne TARBAWIYATMAL OUSSAAD MOHAMMAD ALBUKHARI Aujourd'hui je vais vous présenter l'activité de la lecture Voyage à pied l'unité 4 Voyage et découverte Semaine 3 et 4 page 119 C'est le chapitre 119 Le kitab au madrassé pour communiquer en français 5 années de l'enseignement primaire J'aime beaucoup plus de mes tipeurs J'espère que j'ai un écrivain J'ai un écrivain J'ai un écrivain J'ai un écrivain Et je vous ai mis au revoir J'ai un écrivain J'ai un écrivain J'espère que j'ai un écrivain J'ai un écrivain J'ai un écrivain J'ai un écrivain Donc aujourd'hui Je vais vous présenter l'écrivain Voyage à pied Ici, il y a un texte et il y a deux photos. Ici, j'ai un homme qui voyage à pied et ici, j'ai l'entrée d'une grotte. D'accord ? Donc, quand on crée le texte, c'est une réponse à la question avant la lecture. Avant la lecture, j'observe et je découvre. Avant la lecture, il y a des questions qui sont très simples. Je relève, c'est-à-dire le titre du texte, le nom de son auteur, c'est-à-dire le nom de son auteur. C'est bien. Le titre, c'est Voyage à pied. D'accord ? Donc, Voyage à pied, c'est-à-dire Le nom de son auteur, l'auteur, l'isme de l'auteur qui est là, c'est-à-dire le titre. Donc, il y a d'après Jean-Jacques Rousseau, Émile ou Deludy Kasson. Donc, il y a l'auteur, c'est Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau. Ça fait ? J'observe les images. D'abord, je vais vous montrer les images. On dit imagina, imagina. D'accord ? Je vais vous montrer, je vais vous montrer les questions qui sont intimes. Ça fait ? Je vais vous montrer la première question. Qui vois-tu sur l'image d'en haut ? Il y a une image, l'une fois que je n'ai pas à faire. Je n'ai pas à faire de l'image, c'est-à-dire, je vois un voyageur à pied. D'accord ? Je vois, donc, je vois un voyageur, un voyageur ou un homme à pied. D'accord ? Que ça va ? Là, je l'ai, d'accord ? La deuxième question, qu'on porte le randonneur ? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, c'est le voyageur. C'est le sac, d'accord ? Donc, un sac. Un sac. Comment se déplace-t-il ? Donc, se déplace à pied. Se déplace, déplace à pied. D'accord ? Se déplace à pied. Question suivante, De nos jours, voyageons encore à pied ? Oui, mais quelques fois. Quelques... Quelques fois. Il y a une question. Dans ce temps, il n'y a pas de personne qui s'est passé à l'arrivée ? Oui, parce qu'il y a des gens qui s'est passé à l'arrivée ou à l'arrivée. Mais il n'y a pas d'autres fois. Que penses-tu de 7 ans ? Comment vous avez-vous pensé à ce personnage ? Il y a un peu de temps qui s'est passé à pied. Donc, l'homme... Aime... Voyager... Il y a un peu de temps qui s'est passé à pied. D'accord ? A pied. C'est bien. Aimerais-tu faire comme lui ? Parce qu'il y a un peu de temps qui s'est passé à l'arrivée. Oui. Oui. Maintenant, on va prendre des heures pendant la lecture. Je lis silencieusement le texte. Je lis silencieusement le texte. Donc, on aura maintenant le texte. Suivez avec moi. Voyage à pied. Je ne vois qu'une manière de voyager plus agréable que d'aller à cheval. C'est d'aller à pied. On part quand on veut. On s'arrête quand on veut. On fait tant si peu d'exercices qu'on veut. On observe tout le pays et se détourne à droite. À gauche, on examine tout ce qui nous plaît. Quand j'aperçois une rivière, je la côtoie. Un bois touffu. Je vais sous son ambre. Une grotte, je la visite. Partout où je me plais. Je reste. Dès que je m'ennuie, je m'en vais. J'ai toujours vu ceux qui voyageaient dans de bonnes voitures bien douces. Des rêveurs, tristes, souffrants, et les pieds tangués, légers et contents de tout. Donc, le texte, je répète la lecture. Voyage à pied. Je ne vois qu'une manière de voyager plus agréable que d'aller à cheval. C'est d'aller à pied. On part quand on veut. On s'arrête quand on veut. On fait tant et si peu d'exercices qu'on veut. On observe tout le pays. On se détourne à droite, à gauche. On examine tout ce qui nous plaît. Quand j'aperçois une rivière, je la côtoie. Un bois touffu, je vais sous son ombre. Une grotte, je la visite. Partout où je me plais, je reste. Dès que je me nuis, je m'en vais. J'ai toujours vu ceux qui voyageaient dans de bonnes voitures. Bien douces, rêveurs, tristes, souffrants. Et les pieds tangués, légers, contents de tout. Et c'est bien. Donc, c'est le texte. D'abord, je vous laisse les questions. Pendant la lecture, je réponds aux questions. La première question, il y a plusieurs raisons qui poussent l'auteur à voyager à pied. Cite-les. C'est un parc qu'on veut. C'est un parc qu'on veut. C'est un parc qu'on veut. Il part quand il veut. On s'arrête quand on veut. Que pensent-ils des gens qui voyagent en voiture ? Ils pensent pour les gens qui voyagent en voiture. Ils sont bien douces. Rêveurs. Tristes. Souffrant. Je fais la question suivante. Que dit-il à propos de ceux qui voyagent à pied ? Je vais vous parler de ceux qui souffrent en voiture. Je vais vous parler. Les pietons. Les pietons. Les pietons. Les pietons. Les pietons. Gays. Léger. Et content. Content de tout. Qu'en penses-tu ? Pour moi. Pour moi. Je pense. Que. Que pense-tu. La caméra. La caméra. Il est sur le chien. C'est un peu plus. Je vais vous parler de la caméra. Je vais vous parler. Je vais vous parler. Je vais vous parler. Donc. Il côtoie la rivière. Il marche le long de la rivière. On dit aussi. Il langue la rivière. Un bois tofu. Une petite forêt où les arbres sont trop serrés. Une grotte. Un grand trou naturel dans la roche. Gays. Joyeux. Contraire de triste. D'accord. C'est bien. Il faut que je montre. Je montre une fille. La lecture. Il faut directement après la lecture. Je lis à haute voix le texte. J'écoute la lecture de mes camarades. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Je suis consolide. Je suis consolide. Qui confiera des questions. D'ailleurs. Les activités de langue. Conjugaison. Le grammaire. L'orthographe et lexique. Et ainsi de suite. Production de l'écrit. Première question. Je dis à quel temps sont conjugués les verbes du premier paragraphe. Donc. Le premier paragraphe. C'est. Il faut que les verbes. Les verbes. D'accord. Les verbes. Il faut que les verbes. Donc. Je ne vois qu'une. Voix. Une manière de voyager. Plus agréable. Que d'aller à cheval. C'est. On part. On s'arrête. Donc. Arrête. On fait. On veut. Observe. Détourne. Examine. Donc. Le verbe. Le présent. Le présent. De l'indicatif. Donc. Le présent. De l'indicatif. Présent. De l'indicatif. Présent. Je trouve. La deuxième question. Je réécris la phrase. Ou bien. La dernière phrase. De ce paragraphe. Alemne. Parfait. Donc. Alemne. La camette. Parfait. La camette. Y-a. Ito. En. examine donc on examine donc aig-za-mi-né a été tout tout ce tout ce qui nous plaît qui nous plaît ailleurs n'est pas donc les ai été d'accord je vous faut la question suivante je relève les verbes du dernier paragraphe je veux dire les verbes d'elle à l'akhir paragraphe à l'autre fois qu'il fallait aider les verbes en dénagé vu de voir ce qui voyait voyager dans des voitures bien douce donc un début et voyager donc dès que j'ai vu des voix j'ai comme ça donc jeudi à quel temps ils sont conjugués donc réadim ça refait le passé composé le web adam ça refait l'imparfait d'accord l'imparfait je donne l'infinitif vu c'est voir et voyager es-tu d'accord avec l'auteur dans ce texte oui je suis d'accord je suis d'accord avec avec il c'est les avantages d'un voyage à pied j'habillette d'un safari à l'âge donc on a fait du sport mouvement par exemple le plaisir du paysage du paysage c'est une table le paysage ou la nature mais qu'il y a des inconvénients les inconvénients les inconvénients on a le temps donc elle nécessite plus de temps du temps on a eu le principal safari à l'âge dame qui est à l'âge de l'âge peut-on encore voyager à pied pourquoi oui c'est bien donc la dernière lecture et puis on salue la vidéo d'une voyage à pied je ne vois qu'une manière de voyager plus agréable que d'aller à cheval c'est d'aller à pied on part quand on veut on s'arrête quand on veut on fait tant et si peu d'exercice qu'on veut on observe tout le pays on se détourne à droite à gauche on examine tout ce qui nous plaît quand j'aperçois une rivière je la côtoie un bois touffu je vais sous son or une grotte je la visite partout où je me plais j'y reste dès que je m'énouis je m'en vais j'ai toujours vu ceux qui voyagent dans de bonnes voitures bien douces rêveurs tristes souffrants et les pieds de temps gays légers et contents de tout depuis c'est tout peu mon vidéo j'espère que je vousogrammer pour que les autres j'en aiiques car Reedou Mauré et vous vousализuez les verres de vous pour saluer du communique zéro et vous pouvez écouter tout ce détail sur les vidéos j'en ai et c'est tout certes vous êtes comme totally m fouillé Je vous bienvenissé Mouen